Tandis que sort, ce 23 mars 2023, son autobiographie intitulée Je m'appelais Franck, exo ou édition, Vincent Lagaffe a accepté de livrer à Télé Loisir les raisons de son refus de reprendre le bidile. Alors qu'on l'avait contacté pour le refaire, sous certaines conditions, l'année dernière. Ce 23 mars 2023, la star de l'animation des années 2200 Lagaffe sort une autobiographie bouleversante, intitulée Je m'appelais Franck. Il y raconte son parcours d'enfant adopté, sa propre paternité, mais aussi sa réussite fulgurante dans les années 1990 et 2000, de l'émission La classe où il fit ses armes, au show cathodique que furent Laure à la pelle et le bidile, qui rassemblaient quotidiennement quelques 6 millions de téléspectateurs. En novembre 2022, Lagaffe révélait avoir été approché par celui qui avait été son producteur et celui du bidile, Hervé Hubert, pour reprendre l'animation du jeu culte. A l'époque, l'animateur n'avait pas vraiment dévoilé les raisons de ce qui ressemblait à un refus de sa part. Tout en spécifiant que la proposition n'avait pas revêtu le caractère officiel d'une offre et qu'il n'avait pas été reçu par TF1, Vincent Lagaffe évoquait son rejet du politiquement correct et son envie de retrouver la folie du bidile initial. Aujourd'hui, il nous en dit plus. Je ne veux pas faire un sous-bidile quand nous l'avons contacté pour lui demander s'il croyait à un retour du bidile, Vincent Lagaffe nous a répondu, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ça revienne un jour à l'antenne. Ou alors, si ça revient, ce sera avec un autre animateur, un tout petit budget et des jeux relativement cheap. Vous savez, si c'est pour faire un sous-bidile, ça ne m'intéresse pas. D'une manière générale, j'ai toujours essayé de surprendre le public en donnant toujours mieux, ou plus grand. Comme pour Fort Boyard, où c'était toujours plus haut, plus fort et plus grand. Retournez faire le bidile pour animer de petits jeux, avec une petite équipe sur un petit plateau. Il y aura toujours l'ambiance, mais il n'y aura pas la folie de cette émission. Jouer avec des stars, ça ne m'intéresse pas. Il y a deux autres raisons qui expliquent, plus profondément encore, les réticences de l'animateur à se lancer, avec la fougue qu'on lui connaît, dans l'aventure. La première concerne son état physique consécutif à l'accide de Trial dont il a été victime en 2022. La seconde est relative aux règles qui régirait ce nouveau bidile. À mon âge et dans l'état où je suis, nous dit Vincent Lagaffe, je ne me vois pas arriver en faisant des sauts à l'élastique, ni débarquer en jet ski dans une piscine, ni faire des courses de roller sur le plateau. À un moment, il faut savoir ne pas être pathétique et ne pas faire le jeu de trop. Là, ce qu'on m'a vaguement proposé, ce serait de reprendre le bidile, avec une mécanique comparable, mais sur un prime time de deux heures. Or, je ne suis pas sûr que le bidile puisse s'intéresser sur deux heures. Par ailleurs, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir pour candidat des ki-dames, les gens du peuple. Et là, on me proposerait plutôt de l'animer avec une équipe de guests. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'inviter des mecs qui viennent faire leur promotion. Moi ce que je veux, c'est jouer avec le plombier et la femme de ménage. Jouer avec des stars, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que m'a proposé Hervé Hubert quand il est venu me voir il y a six mois, après avoir racheté les droits de l'émission. Il m'a dit que l'on ferait ça avec des équipes de trois guests. Et je lui ai tout de suite dit que ça ne m'intéresserait pas. Qu'il n'aurait pas la spontanéité, ni le naturel de personne lambda. Donc que ça ne sera pas vraiment le bidile. Reprendre un pseudo bidile, ça ne m'amuse pas vraiment. Voilà qui a le mérite d'être clair. A lire aussi Vincent Lagaffe réagit à son éviction de Fort Boyard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada